Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Tom, salut Tom, qui officie sur les sites le russe facile et apprendre une langue, c'est bien ça. Donc vous avez peut-être déjà vu Tom qui avait écrit un article sur le site il y a assez longtemps et avec qui j'avais fait une vidéo l'an dernier à la Pearl Glow Gathering à Bratislava. Donc là j'ai eu le plaisir de le retrouver à Paris. Et ce que je t'ai proposé en fait comme sujet de vidéo, c'est qu'il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé, que tu fais à mon sens très bien, c'est le démarrage pour apprendre une langue, c'est-à-dire les premières semaines. Parce que, alors moi c'est ma vision des choses, je suis totalement en porte-à-faux avec le discours qui prévaut aujourd'hui, selon lequel on pourrait apprendre à parler couramment une langue en trois mois, voire devenir bilingue en trois mois ou des choses comme ça. Ça, ça me paraît quand même délirant et le promettre à des gens c'est les exposer à des déconvenus, donc c'est quand même très contre-productif à mon sens. Cela dit, je trouve que c'est dommage de partir du principe que vu qu'apprendre une langue prend quand même assez longtemps, on va se dire, en partant de ce principe, que si ça prend longtemps, on peut aller lentement. Alors qu'en fait je trouve qu'on peut quand même, malgré tout, aller très vite au début, trouver des raccourcis, trouver des astuces qui vont permettre, même si ça ne permet absolument pas de parler couramment une langue, mais au moins d'arriver à faire ces premières conversations, parler pour de vrai. Donc ma question c'est, si tu devais commencer à apprendre une langue ou par rapport aux langues que tu as déjà apprises, comment toi tu t'y prends pour commencer, c'est-à-dire les premiers jours, les premières semaines ? Ok, très bonne question. Super longue d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais fait aussi longue. Donc la question en simple, c'est comment commencer une langue pour avoir des résultats rapidement ? On ne parle pas de parler couramment la langue rapidement, mais comment avoir des résultats rapides ? Et je pense que c'est une très bonne question, et en effet, apprendre une langue, maîtriser parfaitement une langue, ça prend énormément de temps, et donc il faut être prêt à investir beaucoup de temps et d'énergie sur le long terme. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est à quel point on peut avoir des résultats rapides à court terme. En fait, souvent on oublie que la répartition, par exemple, des mots ou des choses à savoir dans une langue est complètement inégale. C'est-à-dire qu'avec seulement 1000 mots de vocabulaire, on va couvrir 75% des besoins dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire pour avoir une conversation, si on prend n'importe quel texte, par exemple si on étudie la conversation qu'on a dans cette vidéo, on va constater qu'avec seulement seulement les 1000 mêmes mots vont couvrir 75% des mots qu'on trouve dans toute cette conversation. Le problème, c'est le reste. Et ça, c'est ce qui prendra beaucoup de temps. Mais on peut facilement acquérir ces choses-là. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a ce qui est fréquent et il y a ce qui est utile. Alors, ce qui est fréquent, c'est facile à trouver. Il suffit de chercher une liste de fréquences. Par exemple, imaginons que demain, j'apprenne... Dis-moi une langue. Quelle langue j'apprends demain ? On va trouver une langue exotique, je ne sais pas, l'arménien. L'arménien, voilà. Imaginons que je décide d'apprendre l'arménien. OK, par où je commence ? Alors, pour trouver ce qui est fréquent en arménien, je ne vais pas aller, par exemple, sur des applications classiques. Je ne vais pas aller, par exemple, sur Duolingo. Parce que même si Duolingo est très bien en termes de design et même peut-être en termes de... C'est bien pour d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi c'est bien. J'aime bien Duolingo. Je suis en train de l'utiliser juste pour regarder à quoi ça semble. C'est vrai que c'est addictif. Mais par contre, le vocabulaire dans Duolingo est parfaitement, en fait, je ne peux pas dire inutile, mais en tout cas, ça ne fait pas partie des 80% qui sont utiles rapidement. Tu es d'accord ? Le verre habite dans la pomme ou je ne sais pas quoi. Exactement. Ou alors, le tigre n'est pas un lion. On imagine rarement une vraie situation de besoin rapide dans laquelle demain, ma première conversation en arménien, j'aurai cette phrase. Non. On va parler tout de suite de ce qui est utile, de ce qui est important, ce qui est fréquent d'abord. Donc, les mots les plus fréquents en arménien. Donc, je peux chercher sur Internet liste de fréquences, les mots les plus fréquents en arménien. Le problème que je risque d'avoir, c'est que la plupart de ces mots vont être des prépositions, vont être des pronoms et ne vont pas avoir beaucoup de sens. Donc, en fait, ce qu'il faut chercher, c'est des phrases qui utilisent les mots les plus fréquents. Alors, pour ça, par exemple, on peut aller sur Tatoeba qui est une très bonne base de données de phrases en ligne. Et donc, on va chercher ces mots-là en arménien. On va aussi simplement les chercher sur Google. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on pense mots, on pense souvent à un nom et on pense souvent à un nom qui est un concept très précis. Par exemple, quand on dit « donne-moi n'importe quel mot », on a des mots qui nous viennent en tête comme dans Duolingo. Donc, le chat, le lion, la pomme ou alors des adjectifs rouges, verts. Mais en fait, la plupart du temps, quand on parle, on utilise des mots qui ont un sens assez abstrait. Par exemple, le mot « foi » en français, il est fréquent. Ou le mot « compte » en français. C-O-M-P-T-E. Quand on le regarde dans une liste de fréquences, si vous prenez un anglophone qui regarde les mots fréquents en français, il va trouver le mot « compte » qui est très fréquent. Donc, il va regarder, c'est quoi ? C'est « an account ». Mais c'est pas « an account » « compte ». « Compte » c'est un mot qu'on trouve dans les expressions « tout compte fait » ou « je compte sur toi » ou « un compte rendu ». C'est un mot qui est utilisé dans beaucoup d'expressions. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher le mot mais dans des phrases et des phrases qui sont probablement fréquentes. Donc, apprendre les mots fréquents dans des phrases, c'est important. Ensuite, le plus important, je dirais, c'est ce qui est utile. Et donc, ce qui est utile, c'est ce dont on va avoir besoin. Alors, pourquoi j'ai besoin d'apprendre l'arménien ? Donne-moi un objectif avec l'arménien. Je ne sais pas, mais je voudrais quand même rebondir sur ce que tu as dit rapidement, c'est qu'en effet, les listes de fréquences, c'est quelque chose qui est souvent cité comme une ressource merveilleuse parce que le vocabulaire nous serait servi sur un plateau d'argent. Alors, c'est bien de les avoir sous les yeux, c'est bien de les utiliser comme référence, mais comme outil d'apprentissage, je trouve ça horrible. Alors après, par rapport à ta volonté d'apprendre l'arménien, bon, je me suis mis un peu dans une impasse parce que je n'en ai aucune idée, mais mettons que tu as un fort amour pour le pays, tu te dis, voilà, c'est une culture que j'ai vraiment envie de connaître, envie de parler avec des gens là-bas, voilà. Ok, très bien. Donc, c'est intéressant parce que justement, c'est un objectif, comme la plupart du temps, on va avoir en tête. On a une envie forte, mais finalement, un objectif pas hyper précis. Parce que la culture arménienne, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, j'ai envie de regarder des films en arménien sans sous-titres. J'ai envie de lire de la poésie arménienne du XVIe siècle. J'ai envie d'avoir une conversation de cinq minutes avec une grand-mère dans la rue en Arménie. C'est des objectifs qui sont vraiment en termes de besoins complètement différents. Donc, prenons un objectif simple. Prenons un objectif simple et aussi qui, personnellement, me ferait dire que je suis sur la bonne voie. Prenons une conversation, et ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est une conversation de cinq minutes. Imaginons ma première conversation de cinq minutes en arménien. À quoi elle ressemblerait ? Donc, j'imagine que je vais en Arménie, ou alors qu'on est à Paris, je vais, je sais pas, dans un restaurant arménien ou une épicerie arménienne. À quoi ça ressemblerait ? Donc, la première personne que je vais lire, la première chose, ce serait de signaler que je parle arménien. Donc, je dirais... Alors, soit directement, bonjour, je suis en train d'apprendre l'arménien. Première phrase à apprendre et à savoir dire, j'apprends l'arménien, qui est quand même assez utile parce que ça va commencer beaucoup de conversation. Plutôt que de la dire directement en français, j'apprends l'arménien, la personne va pouvoir déjà évaluer que j'ai appris un peu. Et qu'est-ce que l'autre personne va demander ? Est-ce que le lion est un tigre ? Non, il va sans doute dire, ah, c'est bien, il va faire un compliment. Après, il va dire, ah, depuis combien de temps ? Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que pour les démarrages, énormément de choses qu'on dit dans la vie de tous les jours, en réalité, ce sont des stéréotypes qu'on ressort du style, salut, salut, ça va ? Tu as pris le pain ? Et on peut se baser là-dessus. Et justement, ces phrases du style, j'apprends l'arménien. Tu vas le trouver où ? Comment est-ce que tu vas trouver à la fois les mots, la structure pour savoir dire ? Je sais, est-ce que tu vas chercher dans ton méthode ou est-ce que tu vas chercher sur un site ? Alors, en fait, ça, ça va être la deuxième étape. La première étape, c'est vraiment d'avoir une idée la plus claire possible de ce qui peut se passer. Donc, en fait, c'est intéressant ce que tu as dit. La personne va me donner un compliment. Souvent, on n'y pense pas, mais c'est quelque chose qui va arriver probablement. Quand on apprend une langue et surtout si c'est une langue qui est peu apprise, les Arméniens vont être sûrement très contents de voir que j'apprends l'arménien. Et donc, vont me faire un... J'espère avoir un compliment. Et donc, je dois être capable de comprendre que c'est un compliment. Donc, peut-être apprendre les mots très bien ou bravo ou quelque chose comme ça. Et moi, de savoir dire merci et quelque chose... Peut-être merci, mais je débute. Ou on va utiliser des mots qui vont être très utiles. Merci, mais j'apprends juste un peu. Ou je parle juste un peu. Comme ça, on peut réutiliser des mots qu'on va utiliser après. Et la personne va certainement me demander depuis combien de temps. Donc, on va avoir les questions types. Depuis combien de temps ? Pourquoi ? Et typiquement, est-ce que tu es déjà allé dans le pays ? Et tout ça. Ce qui amène déjà beaucoup de complexité. Alors que souvent, les méthodes plus classiques et même celles qui se prétendent révolutionnaires veulent commencer par les choses les plus simples, en apparence, avec raison. mais vont donner des phrases tellement simples et tellement basiques qu'en fait, en réalité, dans la vie de tous les jours, on ne va pas les dire. C'est paradoxal quand même. Tout à fait. Et généralement, moi dans ma tête, c'est que si au bout d'une semaine, je ne suis pas capable d'avoir une conversation de plusieurs minutes dans la langue quand je rencontre un natif, c'est que je suis en train de procrastiner. Parce qu'en fait, ce n'est pas compliqué d'apprendre ces phrases-là. D'apprendre à dire à quelqu'un, salut, comment ça va ? J'apprends un peu cette langue. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé le turc après une semaine. C'est comme ça que j'ai commencé le chinois après une semaine. Meet up, couchsurfing ou peu importe, un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui est du pays et il suffit de sortir son texte. Et la personne va probablement nous dire des choses qu'on connaît déjà. Et si on ne comprend pas, il faut apprendre. Désolé, je n'ai pas compris. Et c'est tout. Je ne parle pas telle langue. Oui. Alors ça, c'est un peu pour les gens que je ne parle pas justement parce qu'au moins, je peux dans le pays signifier que je ne parle pas la langue. C'est le premier truc que j'apprends quand je me dis que je n'ai pas de niveau. Oui, quand on va dans le pays et qu'on… Oui, donc voilà. Donc ensuite, où trouver ces traductions ? Donc, on peut chercher sur Internet. On va trouver des traductions. Le problème, c'est qu'on va imaginer qu'on est un étranger qui apprend le français. On peut chercher sur Google Traductions. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va trouver quand on va taper… Depuis combien… How long have you been learning French ? On va trouver… La traduction va être « Depuis combien de temps apprenez-vous le français ? » Et dans la vie réelle, souvent, la vraie question qui va être posée… Si toi, tu étais un étranger et qu'on avait… On a le même âge, je te poserai la question « Depuis combien de temps tu parles français ? » Depuis combien de temps tu apprends le français ? Et ce n'est pas… Donc, on n'utilise pas « vous », on utilise « tu ». Bref, il y a un contexte à prendre en compte en fonction de notre âge, en fonction de la situation. Et la meilleure chose à faire, c'est de demander à un natif. Absolument, oui. Et c'est pour ça que je recommanderais d'utiliser… Donc, il y a des applications… Il y a plein d'applications pour parler avec des natifs. Moi, enfin, le truc que j'utilise le plus souvent, c'est italki. En fait, je prends un cours avec un prof ou un tuteur, une tutrice. Et je pose toutes les questions qui sont dans mon script, tout simplement. Donc, voilà. Et je dis « Ben, imaginons que tu es le patron de cette épicerie, le gérant de cette épicerie. Tu es arménien. Et on commence une conversation et je dis ça. Et tu vas probablement dire ça. Et on regarde où va la conversation. Et on peut même dire au tuteur « Pose-moi les questions que tu veux me poser. » Et ça permet de détendre le script. Et ensuite, on travaille cette conversation. Et ensuite, après une semaine d'apprendre l'arménien, vous vous traînez dans la rue avec vos amis. Et eux, ça fait trois ans qu'ils apprennent l'espagnol avec Duolingo. Vous allez dans une épicerie arménienne et vous avez cinq minutes de conversation avec la personne devant vos amis qui ramassent leur mâchoire par terre. Ça fait du bien à l'ego. Ça, c'est quelque chose d'important parce que franchement, j'ai beaucoup fait ça juste pour me faire un peu kiffer. D'apprendre le démarrage des langues peut être extrêmement rapide. Au final, on apprend 50 mots en une semaine. On les pratique dans le même script. Et c'est extrêmement stable. Les premières questions sont toujours les mêmes. Les gens veulent savoir les mêmes informations. Et à partir de là, on a déjà une énorme confiance pour continuer. Et ça permet vraiment d'avoir un élan pour continuer la langue. Donc, voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, en fait, toi, tu progresses... Enfin, tu pro... Comment dire ? Tu vas plutôt... J'arrive pas à trouver le mot. Tu vas plutôt procéder. Voilà. C'est le mot que je cherchais un peu par jeu de rôle. Ce qui est une bonne idée parce qu'en fait, assez souvent, on apprend une langue comme une somme de connaissances brutes. C'est-à-dire des mots à retrouver dans certains contextes. Bah, typiquement à l'école, on va apprendre des mots et on va avoir des interrogations pour ressortir des mots. Alors qu'en fait, c'est pas dans ce contexte-là qu'on va avoir besoin de les ressortir dans la vraie vie. Et ce que je trouve d'ailleurs, si je peux rajouter un truc, c'est que... Faut pas hésiter quand vous allez à l'étranger pour la première fois, voir la deuxième, la troisième dans le pays. Toutes les situations où vous avez pas été à l'aise, essayez de revenir dessus et vous demandez quel mot m'a manqué ou... Et parce que souvent, surtout dans des situations, je sais pas, vous ratez un bus, vous comprenez pas un truc ou autre. Il y a toujours un mot quand vous voulez vous exprimer. Vous arrivez pas à le retrouver, vous le connaissez pas, une expression dont vous avez besoin. Et au moins là, vous savez exactement... C'est-à-dire, enfin, c'est un procédé un peu comme des jeux de rôle. C'est souvent un adverbe d'ailleurs. C'est toujours un adverbe. Ou alors un truc dont on a besoin que dans un cas précis. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça peut servir dans un... Mais qu'on l'a jamais appris parce qu'on apprend des trucs beaucoup plus abstraits souvent dans les méthodes. Et donc voilà, au niveau des ressources, bah t'as parlé de italki par exemple, pour demander à des natifs, il y a des applications comme, comment ça s'appelle déjà, High Native aussi, qui a le même principe. On peut demander des choses et moi je l'ai déjà beaucoup fait. Il y a beaucoup de mots, de structures de grammaire même que j'ai appris comme ça en disant comment est-ce qu'on dit ça ? Et plutôt que lire de la grammaire et l'oublier après. Et en plus de ces sites-là, de ces appuis-là, qu'est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu vas utiliser des méthodes du style Assimil ou Rosetta Stone ou je sais pas quoi ? Alors, en fait c'est pareil. Pour vraiment le démarrage de la langue, et pour moi le démarrage, en fait c'est une méthode que j'utilise jusqu'à 6 mois d'apprentissage dans la langue en fait. C'est de travailler sur des scripts, des conversations très précises. En fait, j'utilise que italki. Je veux savoir les phrases exactes qu'on va me dire, les comprendre, savoir répondre, savoir avoir cette conversation. Et en fait, j'utilise généralement une application de flashcards comme Anki ou Memrise. Et je mets que mon contenu. C'est-à-dire que les choses que j'ai apprises dans une conversation avec un tuteur ou un prof. Donc des choses qui sont validées et que je vais pratiquer ensuite. Et en fait, j'utilise rien d'autre tout simplement par souci de simplicité et de minimalisme dont on avait parlé avant. Parce qu'en fait, il y a énormément d'outils. Et évidemment, j'ai toujours envie d'acheter une nouvelle méthode, j'ai envie d'acheter Assimil. Mais le problème, c'est que chaque mot dans Assimil... En fait, un mot, j'ai fait le calcul quand j'ai appris le chinois récemment. Un mot, pour mémoriser un mot, il me fallait dix minutes sur une période d'à peu près soixante jours. C'est-à-dire qu'en utilisant un système de répétition espacée, il fallait que j'y passe au total une minute. Donc plusieurs secondes par jour. Dix minutes, pardon. Donc plusieurs secondes par jour sur une période de soixante jours pour mémoriser un mot réellement. Donc, je suis tout à fait d'accord entre connaître un mot comme ça et vraiment l'avoir de manière activale tout de suite, sûr. En fait, c'est sur le temps. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Donc, si on me donne une liste de six couleurs en chinois, je ne le perçois pas comme « Ah, c'est cool, je vais les apprendre ». Non. Je sais que ça va me prendre une heure de ma vie pour apprendre ces six couleurs. Et c'est quelque chose à savoir. Donc, est-ce que je veux apprendre six couleurs ou est-ce que je veux apprendre les mots pour pouvoir dire « J'apprends l'arménien depuis une semaine ». Personnellement, je préfère savoir dire « J'apprends l'arménien depuis une semaine » que savoir dire six couleurs qui vont impressionner personne ou qui ne vont pas me servir directement. D'ailleurs, mon petit jeu personnel, c'est de ne jamais apprendre les couleurs et de voir comment finalement je les apprends. Parce que généralement, c'est un mot… On se souvient d'une situation dans un contexte, on apprend un mot… Enfin, les couleurs… Généralement, ce n'est pas ça qui bloque une conversation. Oui, parce qu'on les trouve toujours en contexte, dans tout, dans la vie courante. Donc, on finit par les retenir. D'abord rouge, blanc, noir et ensuite acajou, azur ou des choses comme ça dans un second temps. Et en fait, souvent, on les apprend très bien en contexte. Oui, oui. Donc, voilà. Ça, c'était pour la partie ressources. Donc, toi, tu es plutôt dans la personnalisation de tes ressources, ce que je fais aussi pas mal. Et ensuite, quand tu vas confronter justement ces connaissances nouvellement acquises, ça se passe comment ? Est-ce que généralement, tu arrives parfaitement à avoir des conversations ? Ou est-ce que parfois, tu as des difficultés ? Et si oui, comment tu les résous ? Quelle est la suite, la partie numéro 2 de ton apprentissage ? La partie numéro 2, en fait, c'est de rapidement parler avec des natifs, d'avoir cette conversation en situation réelle, de voir ce qui manque. Et après, en fait, ce que je fais souvent, enfin, c'est de passer du temps avec des natifs. Et souvent, donc, on va parler anglais. Généralement, j'ai des amis internationaux qui parlent anglais. Et aussi, j'apprends leur langue maternelle. J'essaie, en fait, de rajouter le plus de mots et de phrases possibles. Ce que je fais aussi, c'est que je répète comme un gros débile tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire des choses que... J'ai un couple d'amis taïwanais. J'ai vécu avec eux. Ils disaient des choses que je ne comprenais pas. Je répétais les phrases. Ce que font les enfants, en fait. Exactement. Exactement ce que font les enfants. Et quand on dit apprendre comme un enfant, ben, c'est ça. On répète sans comprendre. Et des fois, on comprend. On comprend un peu et on finit par vraiment s'habituer aux phrases avec leur contexte. Et on finit par les utiliser plus facilement. Donc, voilà. C'est la deuxième étape. Mais sinon, sur le long terme, c'est... Après, ma méthode est toujours la même. Je prends des cours où je pratique une conversation. J'apprends des nouveaux mots. Je révise les nouveaux mots tout seul. Ensuite, je pratique en conversation. J'apprends des nouveaux mots pendant la conversation. Je les révise tout seul. Je pratique la conversation, etc. Ça a ses limites parce que je suis très focalisé sur des conversations, déjà. Donc, ça me permet d'être bon en conversation. Les limites, c'est généralement qu'au bout d'un moment, ben, j'ai un peu des problèmes avec la compréhension. Parce que je me heurtre rarement à des situations que je n'ai pas anticipées puisque je suis très bon dans des situations que j'ai planifiées. Et le reste, ben, moins. Mais ça donne quand même des résultats très bons quand on sait pourquoi et quoi... Enfin, pourquoi et ce qu'on apprend. Ça donne des très bons résultats, oui. Et justement, quand tu tombes sur des situations où tu es plus haut dépourvu, comment tu fais pour rectifier le tir, que ce soit en temps réel ou après ? En temps réel, si la personne ne parle pas du tout d'autres langues, ben, si c'est une conversation que je dois absolument avoir, c'est-à-dire, c'est une communication importante, c'est pas juste pour le plaisir de la conversation. Il existe plein d'outils de traduction et il faut les utiliser quand on en a besoin. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et quand on est dos au mur, bon, faut pas... Exactement. Même en conversation normale, quand on oublie quelque chose. Moi, je sais pas, maintenant, c'est tellement utile de juste checker un mot rapidement pour ne pas changer de langue. Et sinon, ouais, j'identifie la situation et je la repratique en situation avec un tuteur pour trouver les mots qui manquent. Mais après, voilà, c'est quelque chose de... À plus long terme, ouais, de continuer à rajouter du vocabulaire et des mots et des phrases. Et ensuite, étendre et avoir une approche plus générale de l'apprentissage à la langue. Parce que bon, là, on parle quand même que juste du démarrage rapide. Bien sûr. Voilà. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce que t'avances, c'est que... Alors, en fait, souvent, on divise les apprenants en deux catégories. C'est-à-dire les gens qui apprennent tout seul et les gens qui apprennent avec un professeur. Et toi, en fait, ce que tu pratiques, c'est apprendre quand même beaucoup avec des professeurs et à la fois en ayant un degré d'autonomie très fort. Donc, si j'ai bien compris. En fait, contrairement à la situation classique où il y a un prof qui vient, ce qu'on imagine, avec sa mallette et qui dit le cours d'aujourd'hui, ce sera ça. Toi, en fait, à chaque fois, tu vas avoir des tuteurs, par exemple, sur Italki. En fait, c'est toi qui vas décider du déroulé quasiment de la séance. Et en fait, à quoi ressemble une séance typique d'apprentissage d'une langue avec toi ? Donc, en fait, c'est comme apprendre une langue, en fait, c'est un sujet très large. Ça peut être comme, voilà, l'autre jour avec ma copine, on a vu un article sur Internet comment j'ai appris le français en 17 jours. Et on s'est dit, ça n'a aucun sens. C'est énervant, ce genre de phrase. Enfin, ça t'énerve aussi beaucoup, comment apprendre une langue en 3 mois et tout ça. Même si, personnellement, j'en suis coupable. J'ai quand même un guide qui s'appelle apprendre une langue en 100 jours. Mais justement parce que ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. C'est comme apprendre la médecine en 3 mois ou apprendre les maths en une semaine. C'est un domaine très large. Et donc, si vous décidez d'apprendre les maths. Déjà, vous savez que vous êtes un peu mal barré, que vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre. Votre prof va venir et va vous dire, ok, aujourd'hui, on apprend les polynômes, enfin, je ne sais pas quoi. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui vous intéresse. Vous, vous avez besoin de maths pour des choses très simples, de géométrie, parce que je ne sais pas, vous faites des travaux chez vous. Bon, ça n'arrive à personne d'apprendre les maths comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que votre prof ne sait pas vraiment où vous en êtes et pourquoi vous avez besoin d'apprendre cette langue. Par exemple, imaginons, je prends des cours d'arménien. Je vais prendre, imaginons, un prof hyper qualifié, quelqu'un qui a un doctorat en enseignement de l'arménien. Par quoi cette personne va commencer ? Elle va commencer par les bases, c'est-à-dire probablement l'alphabet arménien ou la phonétique de l'arménien. La phonétique, ce n'est pas une mauvaise idée pour commencer. C'est important, c'est très sous-estimé. Oui, c'est très important, mais c'est à ne pas confondre avec l'alphabet. Parce que moi, dans ma situation, si je veux parler avec l'épicier arménien et que c'est ça mon objectif de base, l'alphabet, je m'en fous. C'est-à-dire, c'est très joli, mais je l'apprendrai après. Moi, j'ai plutôt tendance, pas forcément à commencer par l'alphabet, mais à intégrer l'écriture et la prononciation en concert, si on ne le sert rien très vite. Mais vas-y, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que là, on est dans un objectif de parler. Si j'apprends l'alphabet, je vais me rajouter, je ne sais pas, peut-être dix heures de travail, là où il m'en fallait cinq pour avoir ma conversation. Donc, j'ai triplé mon temps de travail pour avoir une conversation en arménien. Donc, en fait, le problème des profs, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'ils ne savent pas aussi bien que vous ce dont vous avez besoin. Et voilà. Et donc, en fait, un prof, c'est juste quelqu'un qui est un excellent traducteur, qui est probablement un très bon pédagogue aussi pour vous faire apprendre des choses. Quelqu'un qui va vous faire répéter les choses et vous aider à pratiquer comme aucune app pour l'instant est capable de le faire. Donc, en fait, c'est surtout, pour moi, un prof, c'est une excellente ressource. Et je veux dire, je suis moi-même prof de français sur italki et je me considère juste comme une ressource à utiliser par les étudiants, mais pas comme un statut à part... Une autorité. Une autorité, c'est ça. Je ne suis pas du tout expert en langue française. Par contre, ce que je sais faire, c'est comprendre leurs besoins et les aider à leur apporter ce dont ils ont besoin. Et un bon prof devrait faire ça, je pense. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis souvent que même quand on a un prof, il faut partir du principe qu'on est autodidacte. Parce que, justement, je trouve qu'à part si le professeur est arrogant et pense qu'il a réponse à tout et qu'apprendre une langue ne peut fonctionner que selon son déroulé personnel, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les très bons profs qu'on a eus étaient des profs qui avaient une compréhension très fine de là où on en était, de ce dont on avait besoin, de là où on voulait aller personnellement et nous poussait dans cette direction. Donc, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, il reste simplement une distinction entre apprendre avec un prof qui nous dit quoi faire et apprendre tout seul. Alors qu'en fait, bon, ce n'est pas forcément un prof, ça peut être un tuteur, un locuteur natif qui a un minimum de connaissances dans sa langue. Mais qu'en tout cas, avoir quelqu'un qui a un minimum d'autorité, enfin de connaissances de sa propre langue ou de la langue qu'il a apprise, ça reste essentiel. Parce que sinon, en fait, on reste face à des outils qui, aussi perfectionnés soient-ils, ne sauront pas nous traduire correctement une phrase dont on a besoin. Je suis assez d'accord. Et ces techniques, tu les as apprises, tu les as utilisées, pardon, pour quelles langues ? Alors, ça a commencé première langue que j'ai vraiment... où j'ai vraiment commencé à faire des expérimentations comme ça, ça a été l'allemand. Parce que j'ai vécu un an en Allemagne, mais je n'ai pas appris l'allemand en Allemagne, j'ai appris en fait juste avant d'y aller. Et là, j'ai pris des cours avec un prof sur Italki, j'écrivais mes phrases. À l'époque, j'utilisais MosaLingua, j'ai beaucoup rajouté de phrases dans MosaLingua, après j'ai utilisé Memrise. Et ensuite, en Allemagne, en fait, je suis tombé dans un piège. Un problème que j'ai eu souvent, c'est qu'en vivant dans le pays, on se dit qu'on a toujours des possibilités pour parler, mais au final, pas vraiment. Et si on ne les pousse pas, ouais. Enfin, ça, c'est un des mythes tenaces sur l'apprentissage des langues, c'est on est à l'étranger, tout à coup on va parler. Tout à fait. C'est simple en fait, c'est s'imaginer en France, dans son quotidien, imaginez que toutes les personnes qui sont proches de vous parlent votre langue, ou en tout cas une langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Alors qu'on exclut l'anglais, hein, quand même, dans l'équation, puisque l'anglais devient rapidement la langue internationale. Donc moi, le problème, c'est pas que je parle que français, c'est que je parle que anglais à l'étranger. C'est ça, ouais. Mais en Allemagne, voilà, par exemple, c'était... Enfin, j'avais tous mes colloques qui parlaient allemand, et du coup, je leur disais, ah bah, on n'a qu'à parler allemand. Et du coup, ils me demandaient comment s'est passée ta journée, tout ça, on bavardait un peu. Et ensuite, il m'a expliqué comment régler le four, en fait, parce qu'il y a les disjoncteurs qui sautent, si tu le mets sur machin. Et je comprenais rien, et c'est surtout des choses complètement, enfin, hors de ma portée, et pas du tout intéressantes pour mon niveau d'apprentissage. Pareil, quand ils me demandaient très rapidement, j'ai le cousin de ma tante qui arrive à telle heure, est-ce que tu seras là entre telle heure et telle heure ? Et je comprenais rien, et du coup, c'était évidemment qu'ils allaient me parler en anglais. Donc, bref, ça, c'était la petite parenthèse sur vivre à l'étranger, ça suffit pas. Donc, j'ai expérimenté avec l'allemand. Là où j'ai vraiment fait ça et j'ai été très satisfait de mes résultats, c'était avec le hongrois, où j'avais fait un petit challenge en deux mois. J'avais appris 300 mots et phrases, et j'avais fait, je crois, un peu plus de 30 minutes de conversation. Alors, par conversation, il faut apprendre que c'était, je parlais à quelqu'un, mais genre, je m'en foutais un peu de ce qu'il me demandait. C'est-à-dire, je connaissais mon texte et j'étais prêt à parler pendant 30 minutes de où j'habite dans Budapest, de décrire mon appartement, parce que c'était important pour moi. J'étais très content de mon appartement et de raconter ce que je fais dans la vie et tout ça. C'était très scripté, mais en fait, ça marchait bien parce qu'en fait, apprendre à parler de « je suis parti d'Allemagne pour vivre à Budapest », « j'habite ici depuis tant de temps, je vais rester tant de temps », de parler du passé, du futur, de direction, de temps, ça donne une grammaire qui va être utile en toute la langue. Ensuite, mon gros challenge qui a été bien documenté sur ma chaîne YouTube, ça a été le turc où, voilà, en 6 mois, j'avais ma vidéo « 145 jours à apprendre le turc » où je téléphone avec une banane au début. Je l'adore parce que personne dans les commentaires ne mentionne ça comme si c'était tout à fait normal, je pense que… Tout le monde fait ça. Tout le monde téléphone avec une banane. Ouais, où j'avais vraiment beaucoup pratiqué ça, de la conversation pure tous les jours, presque. Je faisais 30 minutes de conversation avec mon prof de turc. Et ensuite, plus récemment, j'ai appris le chinois comme ça aussi, j'ai pas mal documenté. Et pareil, toujours la même approche, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes conversations. Et c'est tout en fait, c'est extrêmement simple. Enfin, pour moi, ça devient extrêmement clair maintenant de savoir par où commencer. Et je suis extrêmement surpris que certaines… enfin, des personnes commencent par les jours de la semaine ou les couleurs. Parce que pour moi, c'est… mais est-ce que ces personnes-là ont déjà parlé une langue étrangère, essayé de parler la langue étrangère, elles se sont rendu compte ? Mais en fait, la réponse est souvent, bah non. C'est que malheureusement, enfin, c'est triste. Moi, je déplore, c'est que beaucoup de gens qui apprennent selon, pour moi comme ça, à l'envers, bah après, essayent de parler une langue, se rendre compte qu'ils connaissent plein de mots, mais qu'en fait, ils ne savent pas faire des phrases et ils n'arrivent pas à se débrouiller, en sorte complètement dégoûté, il y a de quoi. Et parfois, ils laissent tomber, c'est quand même super triste. On se dit qu'ils sont nuls en langue. Oui, voilà, ça c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, ce qui est quand même bien dans ton parcours, c'est que tu as quand même appris l'allemand, une langue indo-européenne, germanique, le hongrois qui est une langue fino-hugrienne, le turc qui est une langue turco-altaïque, enfin… Turco-altaïque. Ouais, voilà, c'est quand même des classifications. Le chinois qui est une langue, comment est-ce qu'on dit ? Syno-tibétaine. Syno-tibétaine. Et le russe. Oui, et le russe, bon, qui est aussi une langue indo-européenne. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça montre quand même que tu as couvert un champ très varié, parce que oui, ça montre que ce genre d'approche peut fonctionner pour n'importe quelle langue. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « j'ai appris l'espagnol, puis l'italien, puis le portugais », ce qui est très bien, enfin, c'est un taf admirable d'apprendre toutes ces langues, je le remets surtout pour moi en question. Mais on peut se dire « bon, ça a très bien marché pour des langues proches », alors que toi, tu as quand même attaqué des langues qui sont à l'opposé du spectre du point de vue des familles. Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que je… en fait, ça passe inaperçu puisque c'est assez brutal comme approche. C'est-à-dire que je mémorise des phrases en comprenant la logique, mais je parle bien de logique mais pas de grammaire. C'est-à-dire que je m'en fous un peu de la grammaire. C'est-à-dire que j'adore la grammaire, mais ce n'est pas ça qui m'aide à parler. Il faut que je comprenne la logique et est-ce que cette logique qui marche pour cette phrase, est-ce qu'elle va marcher pour cette phrase ? Et simplement de faire ça permet d'étendre et surtout que, peu importe la difficulté de la langue, étant donné que mon apprentissage a une grande partie de mémorisation pure, bah, je mémorise les choses, quoi. Donc, si la langue est difficile comme le chinois, en termes de mémorisation, bah, ce n'est pas grave, c'est juste… je mémorise, quoi. Il n'y a pas de… enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas une approche qui s'applique qu'à un seul type de langue. D'accord. Et justement, dans ces apprentissages multiples, est-ce qu'à un moment, tu as rencontré des difficultés où tu t'es dit « mince, ça, ça ne marche pas pour cette langue », ou alors « ça, ça a marché jusque-là, mais pour cette langue, je n'y arrive pas ». Enfin, est-ce que tu as eu des obstacles, c'est-à-dire par rapport à ton déroulé qui a l'air quand même très naturel et qui va de soi ? Est-ce que, justement, il y a eu des grains de sable dans l'engrenage, parfois ? Ouais, il y en a eu deux importants. Pour le turc, je me suis rendu compte qu'en fait, ma compréhension n'était pas du tout à la hauteur de mes espérances quand je suis arrivé en Turquie. J'étais très bon pour parler, mais quand les gens me parlaient, à partir du moment où il y avait un mot que je ne connaissais pas, en fait, j'étais en panique parce que ça ne m'arrivait jamais dans ma pratique puisqu'on était sur des trucs hyper scriptés. Mais du coup, si, par exemple, je dois parler de marketing Internet en turc, je suis... Enfin, maintenant, j'ai peut-être un peu oublié, mais j'étais bon, quoi. C'est-à-dire, c'était un sujet, j'en parlais tout le temps avec mon prof de turc ou d'autres sujets. Parler de langue en turc, c'était extrêmement naturel pour moi. Donc, voilà, je manquais de pratique, surtout d'avoir l'habitude d'être exposé à un mix de choses que je connais et de choses que je ne connais pas, d'arriver à trier rapidement ce qui est important ou pas et d'arriver à gérer ces situations. Et mon autre problème, ça a été avec le chinois. En fait, j'ai fait... Pourtant, on m'avait dit de ne pas le faire, mais je voulais faire l'erreur par moi-même. J'ai fait l'impasse sur les caractères en me disant, moi, je veux parler, donc je ne veux pas écrire. Et ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, ce qui m'a manqué rapidement, c'est qu'en apprenant seulement en pinyin... Donc, je voyais les caractères, mais je ne faisais pas trop attention. J'avais beaucoup de mots qui se prononçaient de la même façon, mais qui n'avaient pas le même sens. Et en fait, le sens du mot était associé au caractère. Et même le caractère en lui-même montrait le sens des choses. Quand j'ai commencé à apprendre les caractères, au bout de huit ou neuf mois où j'ai vraiment commencé à vouloir apprendre les caractères, j'ai compris qu'en fait, ça avait beaucoup de sens. Et que c'était beaucoup plus facile de mémoriser des mots, en fait, qui sont des groupements souvent de deux caractères, ou des phrases, parce qu'en fait, je voyais visuellement le sens des choses. Alors que d'habitude, la prononciation montre le sens très souvent dans une langue. Donc, voilà. Moi, j'ai pu voir ça avec le japonais, qui est très différent, mais qui utilise les caractères chinois. Moi, j'ai appris l'écriture tout de suite et j'ai pu me rendre compte que les caractères qu'on appelle kanji en japonais, si tu ne les apprends pas, déjà, tu n'arrives pas à lire un texte, ce qui peut arriver une fois que tu es dans le pays, ou même sur Internet. Et ensuite, en effet, il y a beaucoup de mots qui sont plus ou moins homophones. C'est-à-dire que la prononciation sera exactement la même. Et en fait, le caractère très vite va te dire de quel mot il s'agit. Il va te permettre très vite de, comment dire, bien différencier. Et en fait, on voit que l'écriture, dans ces langues, a une stratégie qui est totalement différente de celle des langues, par exemple, les langues latines, où l'écriture ne sert, grosso modo, j'exagère, simplement à noter la prononciation, à noter à peu près de quel mot il s'agit, point final. Alors que là, on est sur des stratégies qui font qu'on est fait, je ne sais pas pour le chinois, peut-être qu'un jour je l'apprendrai, et en tout cas, j'apprendrai vite les caractères, où on voit qu'on a vite des manques. Et justement, est-ce que, en fait, avoir cette approche, tu me disais par exemple que tu avais pu être pris au dépourvu en Turquie, est-ce que tu ne vois pas des moments où quand tu essaies, je ne sais pas, de regarder une vidéo, de suivre un podcast ou autre, il n'y a pas des moments où tu te dis, bon, c'est vrai que j'ai bien appris à parler, mais en fait, ce que disent les gens, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que tu as vu vraiment des déséquilibres ? C'est ça qui m'intéresse dans la question. Ouais, en fait, c'est une approche qui crée beaucoup de déséquilibre, mais en fait, la question, c'est... En fait, le problème, c'est que si je me compare à des gens qui ont appris le Turc après six mois d'apprentissage, ma compréhension est largement meilleure que la plupart des gens que je connais qui ont appris le Turc. Donc ça s'équilibre. Donc en fait, ce n'est pas que ça s'équilibre, c'est-à-dire que, on va dire que ma compréhension est bonne, mais qu'on va dire en termes de... on va reprendre les niveaux européens qui sont plus ou moins foireux pour ce type de choses, puisque je ne les suis pas vraiment, mais... On va dire que ma compréhension est à un niveau 1,5... non, à un niveau A2, mais que ma capacité à parler de certains sujets est un bon B1 vraiment fluide, avec beaucoup de confiance, et donc en fait, ça fait que, ben, quand je parle, les gens ont l'impression que je parle très bien, du coup, ils me parlent couramment, et en fait, ma compréhension est beaucoup plus basse. Mais la bonne nouvelle, c'est que, quand même, il y a beaucoup... enfin, c'est pas si difficile d'augmenter sa compréhension par rapport à pratiquer la conversation. Donc en fait, toute l'idée, en général, c'est de se focaliser sur ce qui est difficile et ce qu'on a peur de faire en premier. Et ça, beaucoup de gens l'évitent et voilà, c'est normal, on est humain, on est très difficulté. Et en se concentrant uniquement sur ce qui est facile, ben, à la fin, on sait faire toujours la même chose, on se dit pourquoi je ne progresse pas ? Je suis d'accord que parfois, il faut y aller, même si c'est pas très marrant. Le résultat, lui, est beaucoup plus marrant. Ouais. A savoir que pour le chinois, j'ai quand même... j'ai bien compensé ce problème, en fait, en faisant des flashcards qui sont en compréhension seulement. Et donc, c'est-à-dire où j'entendais des phrases que j'avais demandé, en fait, à ma tutrice de chinois de m'enregistrer sans phrases, donc que je ne connaissais pas. Et ensuite, elles étaient sur Anki, donc sur mon application en flashcard. Et j'avais un côté de la carte, la carte de la question, qui était seulement audio. Et je devais deviner ce que la phrase voulait dire. Et en fait, c'était très utile parce que souvent, la compréhension, on la pratique avec des... de la radio, des trucs assez longs, où c'est très difficile de faire pause et d'avoir la traduction. Et là, en fait, ça me permettait d'avoir des petites phrases du quotidien, de pouvoir identifier... Par exemple, parfois, on a des mots qui se ressemblent, qui sont utilisés au quotidien, d'identifier dans quelle phrase c'est tel mot, dans quelle phrase c'est tel mot. Donc, c'était... ouais, j'arrive au fur et à mesure à compenser les choses. Mais ça reste quand même une approche, voilà, qui est dans ma spécialité, on va dire, qui est de commencer rapidement à parler une langue. Et ce qui, de toute façon, est bien parce qu'au moins, bah voilà, si tu parles à des gens très bien, ils vont te répondre. Et au début, tu vas dire, oh là, je ne comprends rien à ce qu'ils disent, mais au moins, tu as des gens qui te parlent. Ouais. C'est pas comme si tu restais dans ton coin et personne ne te parlait, donc ça s'équilibre. Bah, je pense que là, on a fait le tour de la question sur comment tu commences et comment tu continues à apprendre une langue. Est-ce que tu aurais une chose que tu voudrais rajouter, un dernier mot pour compléter cette entretien ? Alors, je n'ai pas été très actif sur ma chaîne YouTube principale, Apprendre une langue, parce qu'en fait, j'ai commencé un nouveau projet. Donc, j'ai appris à développer. Donc, je deviens développeur web. Et en fait, je me spécialise dans la création de produits, d'applications, d'outils pour les sites d'enseignement des langues. Donc, si ça vous intéresse, la chaîne YouTube s'appelle FireLanguages. Et c'est le même titre, FireLanguages.com, pour le site Internet. Voilà, tout ça est un peu en construction. La chaîne commence. Donc, si vous avez déjà regardé des vidéos sur Apprendre une langue, vous savez à quel point je suis... Comment dire ? Pas très attentif dans mes éditions de vidéos. Donc, il y a encore des petites choses à revoir. Mais en tout cas, c'est marrant. Je pense que c'est intéressant pour... Si vous apprenez des langues, si vous utilisez un petit peu des applications, de voir comment ça marche derrière. Et voilà, ça mêle en fait l'informatique et les langues. Donc, voilà. C'est mon projet en ce moment. En tout cas, c'est l'exclusivité, si j'ai bien compris. Parce que moi, je n'ai pas encore vu les vidéos de ta chaîne. Tu n'avais pas encore donné le nom. Ok. Bah, je pense que ça pourra faire un très bon mot de la fin. Est-ce qu'il va nous permettre de savoir où on se retrouve ? Sur quel site ? Sur quelle chaîne ? Eh bien, sur Apprendre une langue, la chaîne YouTube. Et sur mon autre chaîne YouTube, FireLanguages. D'accord. Très bien. Donc, on ira voir ça tout ensemble. Super. Et en tout cas, je te remercie, Tom, pour toutes ces techniques qui sont très encourageantes et qui montrent qu'en effet, il y a vraiment des structures qui permettent d'apprendre n'importe quelle langue. Et je vous invite à prendre ça dans votre apprentissage. Et à très bientôt. Salut. Salut. Salut.